Il arpentait les trottoirs de New York tel un caméléon. Baron de la drogue un jour, marchand d'armes le lendemain. Pendant 20 ans, l'agent spécial franco-américain Mark Ruskin a infiltré les plus grands groupes criminels des Etats-Unis. C'est juste ici, on était dans notre voiture d'infiltré. Dans cette rue de New York, ce policier du FBI a piégé l'un des plus importants trafiquants de fausses monnaies du pays. Six mois d'infiltration pour saisir dans une voiture des milliers de billets frauduleux de 50 dollars et faire tomber le réseau. Le rôle, c'était que j'étais un cubain qui venait de Miami et qui a dû partir de Miami rapidement avec la police sur mes trousses et qui m'a donc cherché à s'établir à New York. Après six mois, ils ont commencé à m'accepter. Ce personnage cubain le voilà. Lunettes de soleil, cheveux lissés en arrière, nom d'emprunt, Alex Perez. Marc Ruskin utilise une douzaine d'identités différentes. Il n'a jamais été démasqué. Mais ce jour-là, dans ce restaurant du Queens, il a bien failli mourir. Infiltré dans la Cosa Nostra, il éveille la suspicion d'un mafieux. Je suis sorti de la colette, je l'ai vue devant moi, à côté de moi, en train de m'attendre. Et quand on a monté l'escalier pour retourner à la salle, il était en train de mettre sa main sur mon dos, un peu comme ça, pour voir si j'avais un micro caché dans ma chemise. Ça, c'était des assassins. Ils pouvaient tuer et boire un verre de vin et rigoler cinq minutes plus tard. Lors de ses opérations à New York, l'agent du FBI rentrait toujours chez lui avec beaucoup de précautions. Changeant brusquement de direction ou de vitesse sur l'autoroute, s'arrêtant au feu rouge, puis repartant aussitôt pour semer d'éventuels poursuivants. Changer de costume, c'est plutôt dans le cinéma. On entre dans la salle de bain et on sort de la salle de bain avec un autre costume. L'objet, c'est plutôt de perdre la personne ou les personnes qui en sont en train de se suivre. Né à Paris d'une mère française, Ruskin a passé 27 ans au FBI. Retraité du service depuis 2012, décoré à maintes reprises, il est aujourd'hui marié et père de famille. Aux Etats-Unis, il a publié ses mémoires où il raconte ses opérations. Pour lui, rien ne remplacera jamais l'infiltration. Quand on est devant un juge, on a un agent du FBI comme témoin. C'est le plus crédible témoin qu'on peut avoir. Quand on utilise ce technique, c'est ce qu'il y a le mieux. Si on a choisi quelqu'un qui peut faire ce genre de truc, parce que ce n'est pas n'importe quel agent qui peut faire ce genre d'enquête. Le FBI recrute chaque année 600 nouveaux policiers, mais peu deviendront agents infiltrés permanents. À New York, ville de 8 millions d'habitants, seule une petite poignée travaille actuellement sous une fausse identité.